Jean Nicolas Méhaut, bonjour. Bonjour. Vous avez fêté l'an dernier le jubilé du domaine. C'est en effet en 59 que votre père, Jean Méhaut, a hérité du domaine. Vous-même, vous êtes arrivé en 1989. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 50 ans ? C'est la transformation d'un domaine familial qui s'est, avec une structure extrêmement traditionnelle, qui n'exploitait pas lui-même, en un domaine qui est maintenant en exploitation directe, en liaison directe avec les consommateurs, les clients, et qui produit lui-même. La famille a repris, a effectué un retour à la terre, en quelque sorte. Et quand est-ce qu'ont commencé les premières mises en bouteille sous le nom Méhaut Musée ? Au début des années 80, en 1983. Et ça a été tout à fait une école parce qu'on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait une unité du domaine à construire, qu'il y avait encore des vins vinifiés par l'un, vinifiés par l'autre, et qu'il fallait que maintenant on imprime notre marque à nous. Et vous, vous étiez programmé pour reprendre le domaine ? Pas du tout programmé. Certainement à terme, mais je voyais ça à long terme. Je pense que mon père aussi voyait ça comme une occupation principale pour sa future retraite. Et ça nous est un peu tombé dessus, très brusquement, au milieu des années 80, en se réalisant que si on ne reprenait pas le domaine, il faudrait le vendre. Et compte tenu des contraintes de structure et d'agrément, il fallait que ce soit un jeune. Alors donc, vous vous êtes arrivé en 89 sur le domaine. Et en fait, vous avez été initié à la vinification pour une légende bourguignonne, Henri Jaillet. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de son enseignement ? Je retiens que je regrette un peu de ne pas avoir plus profité de son enseignement. Mais je retiens surtout qu'Henri avait une philosophie du vin qui était vraiment éminemment sympathique. Il adorait, il argumentait en faveur du vin de plaisir, en disant que ce n'est pas parce qu'un vin est austère qu'il va bien fatalement se conserver, qu'il n'y a pas d'antinomie entre le plaisir qu'on peut avoir d'un vin jeune, son côté chatoyant, fruité, ouvert, sympathique, gras, etc. et sa capacité de vieillissement. Et donc, ce côté vraiment vin de plaisir qui finalement combine tous les avantages, ça, c'est ce qui m'est resté le plus d'Henri. Alors parallèlement à votre domaine, vous avez monté une activité de négoce, mais dans sa conception, en fait, elle est assez proche de votre mode de travail dans le domaine. Et ce qui est passionnant, c'est l'ouverture d'esprit et la flexibilité qu'on obtient en achetant des raisins ailleurs. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être à Vaudre-Manné, mais Jevré-Champertin, c'est un magnifique terroir aussi. Et cette région du nord de la Côte de Nuit, sans parler de la Côte de Beaune, qui est peut-être pour nous, petit intervenant un peu loin, c'est passionnant d'y avoir accès par ce biais-là. Et c'est dans cet esprit-là, un esprit d'ouverture, de découverte, aussi dans un esprit, une volonté d'essayer de trouver, de vinifier des appellations un petit peu plus simples que celles qu'on a au domaine. On a la chance d'avoir du Clos Bougeaud, du Richebourg, des très beaux Vaudre-Manné. Donc on reproche de temps en temps à la Bourgogne de ne pas savoir faire des petits vins ou des vins abordables, plus doux financièrement et plus simples. Et donc ça, ça a été aussi une motivation, quand on a fait un Bourgogne rouge, de faire une cuvée un petit peu plus large, qu'on puisse diffuser, qu'il soit une introduction aux vins plus prestigieux du domaine. Merci beaucoup. Merci.